... Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 436e Jujidéa de toute l'histoire de l'humanité. Le Jujidéa, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte ! Alors attention, j'ai une information très importante à vous dire. A partir d'aujourd'hui, le Jujidéa est en 3D. Bravo ! Le Jujidéa, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus brillant, le plus intelligent des animateurs, Jackie, Jackie Bovitch. On l'applaudit très fort, merci. Je vais d'ailleurs me lever. Merci beaucoup. Ah, j'entends, j'entends bien les applaudissements. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Encore merci. Voilà, merci, c'est parfait. Voilà. Mais comme tous les grands hommes, j'ai ma faiblesse. Et ma faiblesse à moi, eh bien, c'est ma muse, c'est mon amie, c'est ma fiancée, elle est toujours avec moi. C'est ma poule. Et je l'entends déjà d'ailleurs. Elle s'appelle Sandrine. Fidèle Alexis, s'il vous plaît, amenez-moi Sandrine. Mais vous la tenez par où, la Fidèle Alexis ? Comme ça, comme ça, oui. Elle n'a pas trop mal, normalement ? Ça va. Ça va. Bon, alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Elle a pris un cours de guitare, monsieur Jackie. Un cours de guitare ? Guitare sèche ou guitare électrique ? Électrique. Électrique, voilà. Et alors, elle est douée ? Pas mal. Qu'est-ce que vous lui avez appris comme... C'est pas moi, c'est un professeur. Ah, c'est un professeur. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est joué, alors ? Johnny Bigood. Johnny Bigood ? Voilà, tout simplement. Ah, ben, j'espère qu'elle ferait Johnny Bigood à la maison ce soir. Absolument. Elle est vraiment douée, elle a un bon doigté. Ah oui, oui, oui. Enfin, un doigté, si je lui permets. Un touché. Un touché. Ben, merci, Alexis. Vous allez bien, vous ? Très bien, vous. Très bien, très bien. Ben, vous restez dans le coin. D'accord, ok. Ben, on applaudit très fort. Ma poule, Samrine, bravo. Qui a appris à jouer de la guitare. Donc, comme vous pouvez le remarquer, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor, qui est donc totalement rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Merci Gilbert, magnifique chanson. J'ai à côté de moi aussi mon décor, les divines Isabelle et Noémie, que je vais vous demander à pouler très très fort. Bravo les filles, vous êtes en forme ? Elle s'amuse elle-même, c'est magnifique. Bravo, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler, pour cela, un seul numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777, je répète, 0892 780 777, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et oui, c'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Allez-y, vous pouvez m'appeler, le téléphone est là, le fameux téléphone rose. Appelez-moi. Tout à l'heure, après la pub, je recevrai le photographe Jean-Louis Rancurel, que je vous demande d'appeler très très fort pour le livre Génération Johnny, les idoles des années 60, Jean-Louis Rancurel, une véritable photothèque. Voilà, merci. Mais le Gigi Léa, c'est avant tout une émission d'info avec des news people, des news médias, des téléspectateurs qui m'appellent et moi qui en appelle d'autres. Enfin, il se passe plein de trucs et on va démarrer donc par le premier jingle. Est-ce que tout le monde est prêt pour les news ? C'est bon, on y va. Attention. Voici donc les news jingle. il ya un léger retard noemi noemi c'est mon nouveau décor alors on le refait bon isabelle tu pourrais la guider quand même c'est important les jingle allez voici donc les news jingle c'est bien c'est parfait c'est parfait nous démarrons donc avec les audiences d'hier soir en première position c'est donc la chaîne préhistorique qui diffusait la série policière section de recherche qui a réuni 7 millions 218 mille téléspectateurs un excellent score pour la chaîne préhistorique tiff en seconde position la chaîne préhistorique france 2 proposait le magazine de reportage envoyé spécial qui a attiré 3 millions 82 mille téléspectateurs un score relativement moyen en troisième position la petite chaîne préhistorique qui descend m6 diffusait la série dramatique right to me qui a été suivi par 3 millions 18 mille téléspectateurs un score extrêmement décevant enfin la chaîne préhistorique france 2 et où il ferme la marche avec le film fantastique américain sixième sens avec bruce willis qui n'a rassemblé que 2 millions 996 mille téléspectateurs un score qui frise vraiment la catastrophe ce qui veut dire donc que les chaînes préhistorique ont réuni 16 millions 254 mille téléspectateurs et que puisque nous sommes 65 millions de français vous étiez donc écoutez moi bien 48 millions 778 mille téléspectateurs à regarder les idf1 nous sommes en tête des audiences avec tout le monde dans le passé allez les filles un twist ah bon merci top florian vous avez du top bon ben voilà pardon tout a une fin les filles Ah, un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du GJDA. Vous êtes donc en direct absolu sur EDF1 qui est à l'appareil. Bonjour, Jackie. Oui, comment t'appelles-tu ? Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie ? Oui. Comment ça va, Stéphanie ? Ça va. Bon, alors, tu regardes le GJDA ? Oui. Alors, qu'en penses-tu ? Ben, il est bien. Bon, est-ce que tu as une question à me poser, Stéphanie ? Est-ce que je peux voir un poster ? Tu veux voir quoi ? Un poster. Un poster. Mais un poster de quoi ? De qui ? De tout le monde. Un poster de tout le monde ? D'accord. On va t'envoyer un poster de tout le monde. D'accord, Stéphanie, un poster de tout le monde. Voilà. Ok. Bon, ben, gros bisous. Bisous. Allez, super, ciao, Stéphanie. Bon week-end. Merci. Au revoir, Stéphanie. Au revoir. Au revoir. C'était donc Stéphanie qui voulait un poster de tout le monde. C'est bien. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct les émissions sur le site idf1.fr. Je répète, vous pouvez commenter en direct les émissions sur le site idf1.fr. Autre grande nouveauté, vous pouvez également chatter, comme ça qu'on dit Isabelle, chatter. Oui. Vous pouvez également chatter en direct entre membres du club idf1. Je répète, vous pouvez également chatter en direct entre membres du club idf1. C'est bien. Autre news, télévision. Coup de théâtre. D'après mes sources personnelles, qui n'engagent que moi d'ailleurs, la chaîne préhistorique idf1 a décidé hier soir de supprimer sans appel l'émission de téléréalité Carré VIP. Eh oui, quel dommage, vous êtes d'accord avec moi ? Quel dommage. Une émission si attrayante, avec un sublime contenu, avec des dialogues ciselés, des jeunes filles pas du tout vulgaires, des jeunes hommes au QI impressionnants. Vraiment, au GJDA, nous sommes consternés de l'arrêt de cette émission. Voilà. Une émission. Peut-être pas une minute pour Carré VIP, on va dire deux secondes de silence. D'accord. Un. Un, deux. Voilà, merci. Il a de pas. Pour en savoir davantage, je vais donc appeler la présentatrice de cette émission, la divine Elsa Fayeur. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Jingle ? Elsa Fayeur, qui était donc venue au GIGILIA d'ailleurs, il y a de cela quelques mois. Elle doit être bien triste de l'arrêt de cette émission Carré VIP. Qu'elle demeure. Ça sonne. Ah, Elsa va-t-elle décrocher ? J'espère. C'est déjà la quatrième sonnerie. Ah, personne... Allô ? Allô ? Bonjour, merci de me laisser un message, je vous rappelle. Oh, Elsa, alors... Salut Elsa, c'est Jackie du GIGILIA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 17h50 aujourd'hui d'ailleurs, au 0892 78777, 0892 78777. J'aimerais en savoir davantage sur l'arrêt de l'émission, ton émission d'ailleurs, Carré VIP. Je t'embrasse. Nous poursuivons l'émission. Bonjour, c'est Jackie du GIGILIA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1, qui est à l'appareil. Allô ? Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie. Oui, c'est Jackie, et toi, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, comment ça va, Mathieu ? Ça va, oui, je vous découvre, je ne suis pas très gentillie avec Isabelle, mais vous préférez la couleur d'Isabelle, car Isabelle est beaucoup plus belle. Vous parlez de quelle Isabelle, là ? Celle est de droite, là, en rouge, super mignonne. Ah, Isabelle, elle est super mignonne ? Oui, pourquoi c'est que vous préférez la couleur ? C'est elle, la couleur d'un patrice de d'aide, et elle, c'est géniale. Ah, d'accord. Ça va, Mathieu, sinon, toi, dans ta vie ? Ah oui. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu, dans la vie, toi ? Tu fais quoi ? Je suis vendeur dans une boutique de hamburgers. Ah, tu vends des hamburgers ? Oui, oui, des cheeseburgers, bien sûr. Oui, oui. Tu vends aussi des cheeseburgers ? Oui. Des bacon cheeseburgers ? Oui, je disais qu'on a fallu des prix de marque. Ah, d'accord. Non, mais je comprends, Mathieu. Et tu regardes le J.J.D.A. tous les jours ? Pratiquement, ça dépend qu'on ne suit pas le service. D'accord. Est-ce que tu as une question à me poser, Mathieu ? Oui, tout à fait. J'ai une question à l'époque du club de rôté. Je ne savais pas que Téapin était une jeune pré-storique. Oui, c'est une chaîne pré-historic, Téapin. Tu es d'accord, Mathieu ? La pré-storique, c'est un peu rabaissi, on va dire. Non, pas du tout. C'est la vérité vraie. Oui, vous pouvez dire pourquoi il est en train, c'est que les amis. D'accord. Ben écoute, Mathieu, merci de m'avoir appelé. Merci beaucoup, il y a bien tout. Au revoir. Allez, super ciao, Mathieu. Bon week-end, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'était donc Mathieu qui adore Isabelle. Ça te fait plaisir, Isabelle ? Très bien. Allez, on poursuit. Encore une news télévision. D'après l'émission de la chaîne pré-historique France 2 Télématin, présentée par Mr. Pacman, mon ami William Lémergie, la figure allégorique de la République française, la femme coiffée d'un bonnet phrygien, la divine Marianne, est au cœur d'une polémique à Neuville-en-Ferrin, dans le département du Nord. Et oui, en effet, les habitants de Neuville-en-Ferrin trouvent les seins de leur Marianne beaucoup trop gros à leur goût. Ben oui, c'est à leur goût. Je vais donc immédiatement appeler le maire, je vous précise sans étiquette de la ville, Gérard Caudron, pour lui demander si sa femme s'appelle Marianne. Alexis, est-ce que vous êtes prêts pour le jingle ? Oui, monsieur Jacqui. C'est vrai ? Oui. Prouvez-le-moi. Jingle. Bravo. Eh oui. Alors, est-ce que vous trouvez que Marianne a des gros seins ? Alexis, Marianne. Moi, attends, elle s'en va, toi. Ouh là là, ça swing, à Neuville-en-Ferrin. J'appelle donc cette fameuse bérie, le maire, qui s'appelle Gérard Caudron. Ah, je suis à Neuville-en-Ferrin. Oui. Bonjour, c'est Jacqui, animateur du... Bonjour, Jacqui, l'animateur. Je suis animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1, vous voyez qui je suis ? Non, pas du tout. Là, je suis en Munich, c'est sûr. Jacqui, du club Dorothée, du Jacqui Show. Oui, oui, d'accord, ok, je vois. Voilà. Vous êtes à la mairie, là, de Neuville ? Tout à fait, je suis à Paul Stardar. Ah, voilà. Est-ce que je pourrais parler au maire Gérard Caudron ? Je suis désolée, il n'est pas jouable. Il a quitté la mairie, là, il n'est pas là. Ah, il n'est pas à la mairie, qu'est-ce qu'il fait, là, en ce moment ? Les bureaux vont fermer dans 3 minutes, donc il n'y a plus grand monde. Ah, vous fermez à 17h30, vous fermez à 17h30 le vendredi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes au courant de cette histoire de Marianne ? Il paraît que vous trouvez que votre Marianne a des gros seins. J'ai vu ça dans la fois. Oui, moi, personnellement, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Oui, vous trouvez qu'elle a des gros seins, Marianne ? Non, pas forcément, maintenant. Oui, mais bon, ça a été changé. Vous êtes au courant ? Laetitia Gaston, elle s'est remplacée. Il y a une polémique autour de ça, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, non, mais bon. Vous l'avez vu, votre Marianne, dans la ville ? Vous avez vu votre Marianne à nos villes en Ferrain ? Oui. Et alors ? Elle est mignonne ? Oui, très mignonne. Et vous, vous êtes mignonne ? Oui, très mignonne aussi. Ah bon, est-ce qu'on peut se voir, alors ? Bah, écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer en la ville, il n'y a pas de souci. Ah, est-ce que je peux... Mais là, ça va faire un peu plus, c'est en fin de la frontière à la ville, donc... Mais est-ce que je peux passer à Neuville en Ferrain, vous voir ? Oui, bien sûr, c'est à la frontière belle, c'est où, c'est... Oui, juste à la frontière d'Omcran. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, je peux passer la semaine prochaine ? Pas de souci, monsieur. Ouais, vous êtes... Comment vous vous appelez ? Je n'ai pas mon nom, compte. Non, mais votre petit nom. Je n'ai pas mon nom. Non, votre prénom, votre prénom. Vous pouvez passer en venir, Patricie, la semaine prochaine, on vous appellera avec plaisir. D'accord, mais quel est votre prénom ? Non, je ne préfère pas vous dire. Oh, pourquoi ? Ça restera comme ça, oui. Ah, vous préférez que ça reste en suspens, comme ça ? Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez une poitrine opulente ? Non, du tout. Ah bon ? Malheureusement. Vous faites du combien de... Je ne suis pas la copie de Mme Marianne. Ah, d'accord, vous ne faites pas du 95B, alors ? Non, du tout. D'accord. Bon, bah écoutez, merci, merci pour tous ces renseignements. Bon week-end, superbe chauve. Oui, une bonne soirée, un bon week-end au soleil. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, bah, elle est très sympa, on peut l'applaudir. Bon, elle n'a pas une poitrine opulente, mais enfin, c'est pas grave. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous faites, Fidel-Alexis, là, vous... Pardon ? Je m'entraîne à faire le moonwalk, monsieur le chacier. Allez-y, alors, devant la caméra, pour voir. Oui ? Oui, c'est très bien. Voilà. Oui, c'est très bien. Merci, Fidel-Alexis. C'est très, très bien. Allez, on continue. Autre news insolite. D'après mon confrère, le parisien, c'est un héros de BD. Il porte une cape rouge et il est doté de pouvoir. Superman ? Spiderman ? Eh bien non, Benoît XVI. Eh oui, à 83 ans, le pape va devenir le héros d'un manga distribué à 300 000 exemplaires lors des journées mondiales de la jeunesse en août à Madrid. Autre news. Nous apprenons par ailleurs que trois mois après avoir quitté ses fonctions de gouverneur de Californie, le cultissime Arnold Schwarzenegger a annoncé son prochain retour sous la forme d'un personnage de BD, un super-héros baptisé The Governator. Le pitch, écoutez-moi bien, après avoir quitté le poste de gouverneur, Arnold décide de combattre le crime et construit un centre secret de lutte contre la criminalité sous sa maison. A bon entendeur, salut. Ça va être absolument passionnant. Encore une news télévision, cette fois-ci, d'après mon confrère Jean-Marc Marandini.com. Bonjour, c'est Jacqui du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1, qui est à l'appareil ? Je ne sais pas qu'il me suis trompé, allô ? Allô, oui, comment vous appelez ? Oui, bonjour, je suis pour le bureau de la sexologie par contre. Vous demandez le bureau de la sexologie ? Oui. Ah non, là, vous êtes au JJDA, sur IDF1 ? Le, pardon ? Le JJDA, le Jackie Journal d'aujourd'hui, animé par Jackie, sur la chaîne de la TNT, IDF1. Oui, je n'ai rien compris. Alors, que... Le bon, JJ, elle est prête de me passer le bureau de la sexologie. Ah oui, ce n'est pas du tout le bureau de la sexologie, monsieur. Ah oui, c'est quel numéro ? Ah, je ne sais pas, moi je suis au 0892 780 777. C'est pas le bon ? Non, 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 c'est pas celui-là. Ah ben, c'est celui-là que tu m'as donné. Vous êtes trompé de... Qu'est-ce que s'est passé, monsieur ? Ah, oui, alors... Non, mais attendez, on va vous laisser avec votre femme. Allô ? On va vous laisser avec vos histoires intimes. Oui, le docteur Maffreau-Femme. Pardon ? Le docteur Maffreau-Femme. Non, non, mais il n'y a pas de docteur ici. Ah, mais... C'est une émission de... Non, non, attendez, monsieur, c'est une émission de télévision. Le JJDA. Rapproche, mais c'est pas le bon, je le dis. Bon, allez, au revoir, monsieur. Mais tu m'emmerdes. Non, mais attendez. Bon, allez, je vous laisse, hein. Je vous laisse, non ? Allô ? Allô, oui, alors ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Le docteur Maffreau-Femme, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de docteur Maffreau d'ici, c'est une émission de télé. Ça fait trois fois de vous le dire. C'est quel numéro que tu m'as donné, là ? Bon, allez. J'avais dit de faire le site. Bon, allez, je vous laisse, hein. C'est un peu et vite. Allez, je vous laisse. Super, ciao, au revoir. Allez, bureau de sexologie, c'est n'importe quoi. Allez, on poursuit. Encore une news, une news, pardon, télévision. D'après mon confrère, jeanmarcmarandini.com, dès le 4 avril, mon ami, l'invité permanent du GJDA, l'humoriste Anthony Joubert, vu sur la petite chaîne préhistorique, d'ailleurs, qui descend M6 dans Incroyable Talent, présentera chaque jour une chronique humoristique sur la télé vers 19h31 dans l'émission de mon ami Jean-Marc Morandini sur la chaîne préhistorique de la TNT Direct 8. Je vais donc évidement appeler Anthony Joubert, d'une part pour le féliciter et d'autre part pour lui demander si c'est le demi-frère d'Antoine de Cône, car il s'appelle Joubert. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Merci. Vous vous souvenez donc d'Anthony Joubert, qui a fait ses premières armes, d'ailleurs, au GJDA. Eh bien, il va venir chroniqueur. Ça sonne. Ça s'est rendu de joindre Anthony Joubert. Troisième sonnerie. Bon, vous voyez Anthony Joubert, qu'est-ce passe-t-il ? Allô ? Allô, Anthony Joubert ? Ah non, vous vous êtes trompé, monsieur. Ah ! Je me suis trompé, c'est pas possible. Vous êtes sûr ? Ah bah si. Mais vous appelez comment ? Moi, je m'appelle Meillère. Ah, vous appelez Meillère ? Ben oui. Moi, c'est Jackie du GJDA. Ben voilà. Ah ouais, ça peut être sympa, Meillère et Jackie, non ? Ben voilà. Vous êtes en direct ? Sur IDF1, chaîne de la TNT. Ah bah écoutez, moi, je sais pas... Oui, vous savez pas quoi ? Ben, je suis trompé. Hein, Meillère ? Vous vous demandez qui, là ? Ben, Meillère, là. C'est vous, Meillère, non ? Qui c'est, Meillère ? Oui. Oui. Vous faites quoi, Meillère ? Moi, rien. Ah bah c'est bien, Meillère. Allez, super, tu as où ? Ouais. Hein, au revoir, Meillère. Au revoir. Au revoir. C'est Meillère qui fait rien, en fait. C'est un peu de sympa, ça. Bon, on rappelle Antoine Joubert ? Allez, c'est parti. Le jingle. Ben, que se passe-t-il, alors ? J'avais le bon numéro. Est-ce que je vais tomber encore sur Meillère ? Est-ce que je vais encore tomber sur Meillère ? Ah, Sandrine, si tu appuies sur une touche, on est perdus, là. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Ah, c'est pas meilleur, là. Ne quittez pas, il va décrocher dans quelques secondes. Ça swing, hein, sur le répondeur Antoine Joubert. Bonjour, mon répondeur, aidez à votre message. Ah, c'est Anthony, ça. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher et taper « diège » pour le modifier. Salut, Antoine Joubert, c'est Jacqui du GJDA. Tu es en direct absolu sur EDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 17h52 au 08 92 787 77 ? J'aimerais te féliciter pour ta nouvelle participation à l'émission de mon ami Jean-Marc Morandini sur Direct8. Je t'embrasse, Antoine. Rappelle-nous très vite et reviens quand tu veux au GJDA. Merci. Encore une news people, d'après mon confrère Vanity Fair, la nouvelle idole des jeunes de 17 ans, le post-ado Justin Bieber, n'aurait pas un avenir radieux. Et oui, en effet, selon un sondage réalisé auprès de 11 000 personnes, Justin va très très mal tourner. Écoutez-moi bien, 30% des sondés estiment qu'à 30 ans, Justin entrera en cure de désintox et 12% pensent qu'il sera obèse. Bonjour, c'est Jackie du GJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Oui, bonjour Jackie, ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est Aurélie. Arrête, tu me fais rire. Aurélie ? Ça va ? Oui, ça va Aurélie ? Oui, et vous ? Bah oui, tu m'appelles d'où Aurélie ? Je t'appelle Duval de Marmé. Arrête ! Du quoi ? Et Jackie, j'avais une question à te poser. Vas-y Aurélie, pose-moi une question. T'as un petit ou un gros kiki ? Ah, tu me demandes si j'ai un petit ou un gros kiki ? Oui ! Ah non, mais je ne peux pas répondre Aurélie. Oui, s'il te plaît. Mais arrête ! Mais pourquoi ça t'intéresse Aurélie ? Mais parce que je veux bien savoir. Non, non, je ne peux pas répondre en direct comme ça devant 48 millions de téléspectateurs. Mais pourquoi est-ce que je peux t'appeler alors pour savoir plus d'un gros petit kiki ? Attendez, non, non, mais Florian, on va mesurer mon kiki, c'est ça ? Oui. Ah oui, s'il te plaît, oui. Oui. C'est pas assez grand ? Voilà, regarde. Ah non, mais c'est quoi ? Ah non, je suis déçue ! Oh bah c'est pas mal déjà Aurélie quand même. Ah non, mais non, je suis très déçue. Parce qu'Isabelle et Moëmi, ça va ? Bon allez Aurélie, euh... J'acquit un petit kiki, j'acquit un petit kiki. Comment j'acquit un petit kiki ? Non mais dis-moi Aurélie. Elle a raccroché. Bon allez Aurélie, allez, allez, on va t'applaudir. Bon alors, je vais terminer ma news sur Jocimbi. Mais j'avais terminé, voilà, il te sort en baisse et tout ça. Donc c'est la fin, attention, c'est la fin des news jungle. Tintin ! 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 Bravo ! Ah ! Tous mes textes ont disparu derrière, c'est pas grave. C'est les textes de l'émission suivante. Allez, maintenant on va tout de suite parler de l'élection de Miss GJD à 2011. C'est parti, en annonce ! C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss GJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du GJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss GJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable et envoyez-la à l'adresse suivante, missgjda.idf1.fr Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique GJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Ile-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss GJDA 2011. Eh oui, c'est peut-être vous, vous allez peut-être devenir Miss GJDA 2011. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Eh oui, tout de suite après la pub, je recevrai Jean-Louis Rancureil, que je vous demande d'applaudir pour le livre Génération Johnny, Les idoles des années 60. Et maintenant, chers téléspectateurs, voici une des séquences importantes du GJDA, la pub ! Sous-titrage Société Radio-Canada